Générique ... ... ... Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinors Télévisions. Nous sommes mardi 9 août 2021 22. Cette nouvelle édition de votre magasin 10-12, le Zélite démarre à l'instant entre 10 heures et 12 heures. Vous le savez, le programme est bien précis. Dans un court instant, ce sera l'histoire du jour et vous aurez à 10 heures et 30 minutes la colère de Charlamel Batchou et à 11 heures la revue des réseaux sociaux, une rubrique qu'on aime beaucoup. Et puis à 10 heures, 11 heures et 30 minutes, le rendez-vous avec Interpellation. Voilà, on va discuter avec le plateau. Comme chaque matin, on va décrypter, on va analyser, on va commenter des sujets et d'autres, des sujets importants pour cette République du Cameroun. Et donc, Charles Amel Batchou est en place, Isabelle Carole-Zoupet également est en place, Borobégan Kandjé, également. Et Dominique Audrey Ouyengalek Tumengé, également en place ce matin. Bonjour à vous, Dominique Audrey Ouyengalek Tumengé. Bonjour, Éric Fopoussi. Bonjour, téléspectateurs. Vous auriez dû enlever Ouyengalek parce qu'un maman Ouyengalek n'existe plus. En passant, elle laisse le choix parce qu'aujourd'hui, vous pouvez conserver votre nom et le nom de mon beau-fils ou alors vous mettez votre nom au placard comme tes mamans ont fait et conserver le nom de mon beau-fils. Ou alors on ne prend simplement pas le nom de son nom. Éric Fopoussi est dans le droit de vous laisser le choix puisque vous n'avez pas encore opéré le choix, ma fille. Merci. Bon, bon, merci beaucoup. Voilà, elle avait commencé à vouloir nous faire des dribbles avec des passements de jambes terribles. Mais là, attention. Donc, maman dit seulement la dame Bengane. Donc, il n'ajoute pas l'autre. Mais donc, Fopoussi attend que tu le dises. Voilà. Qu'on assume publiquement désormais Tchumengé. Maintenant, si vous vous restez toujours dans votre logiciel pour parler comme bonbons. Voilà. Je m'évite des problèmes. Merci, merci mon fils. L'histoire du jour. Je m'appelle Divine. Je suis troisième d'une fratrie de cinq. Je vis avec un homme. Nous avons quatre enfants. Les trois sont déjà scolarisés et le quatrième est encore au sein. Notre dernier née dans ma famille s'appelle Fabrice. Il a 32 ans. Il a un bon travail depuis quelques années. Il gagne bien sa vie. Il participe aux activités de la famille. Il nous dépanne de temps en temps. Il n'a pas encore d'enfant. Mais il vit avec une femme qui, elle, a déjà un enfant. Voici donc mon problème. Cette année, mes trois enfants et les enfants de mes frères, sensiblement dix, sont allés passer les vacances chez Fabrice à Berthois. Et voilà. Avec également les enfants de notre frère. Au total, ils sont dix. Et chez Fabrice, ils ont passé toutes les vacances. Il y a sensiblement une semaine, les miens sont revenus à la maison et Fabrice leur a donné à chacun dix mille francs CFA, soit trente mille francs CFA comme agent pour participer à la rentrée scolaire. Je vous assure, j'ai fait un caca nerveux. Je lui ai fait un message où je lui ai posé un certain nombre de questions. Je lui ai exprimé mon courroux. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il utilise son argent. Pourquoi est-ce qu'il ne donne que dix mille à chacun de mes enfants parce que dix mille n'achètent quasiment rien. Mais comment est-ce qu'il peut investir sur l'enfant d'un autre homme et mes neveux, mes enfants, ses neveux, ils ne leur donnent à chacun que dix mille francs CFA. Depuis que cette fille est arrivée dans la vie de mon frère, il ne nous occupe plus de nous comme avant. Comment est-ce que je pourrais ramener mon frère à la raison, lui expliquer et lui faire comprendre que lorsqu'il a un travail, c'est d'abord de sa famille qu'il doit s'occuper et non élever l'enfant d'un autre. Est-ce bien fait de lui renvoyer ses trente mille francs CFA par dépôt électronique ? Comment est-ce qu'il va nous gérer lorsqu'il va épouser cette fille avec ce genre d'insulte qu'il a fait à mon endroit et moi, d'ajouter, est-ce que lorsqu'un enfant vient en vacances chez vous, vous êtes obligé de lui acheter tout le package des fournitures scolaires ? Je veux savoir. Quelles sont les limites quand on a des vacanciers chez soi ? Vraiment, c'est Dieu. En tout cas, moi... C'est la soeur qui se plaint de son petit. Comment ? C'est la soeur qui se plaint de son petit frère. Non mais... Je comprends bien, c'est toujours les affaires des soeurs. Vous savez... C'est juste les soeurs qui font ça. Qui s'accaparent à leurs frères et qui croient que... Et tout le reste. Pourtant, ils sont avec les frères des gens. Termine. En oubliant que... Parce que vraiment, moi, c'est ce qui m'abuse. C'est qu'elle dit que il s'occupe de l'enfant d'un autre. D'un autre. Oui, puisqu'il voyait une école privée à cet autre enfant. Non mais c'est quand même extraordinaire. Le coup de pute cher. Comment il peut donner dîner à son neveu ? À dix neveu. Donc, elle a envoyé les trois enfants là chez lui pour qu'il gère la rentrée. Et que fait le père des enfants là ? Il est là. Ah oui, il est là. Mais lui, il fait quand même son âne. Il me dit que le père des trois enfants là, il fait quoi ? Moi, je ne veux pas que ce soit les sujets qu'on envoie parfois. Ils vont pouvoir remonter les bretelles de ces personnes-là avant de pouvoir les consoler. Il y a un palais du HDPC qui m'a dit que c'est moi, je gâte avant d'arranger. Avant d'arranger. Alors, bon, qu'est-ce que vous pouvez dire des récriminations que porte cette fille envers ses frères, envers ce frère particulièrement ? Comme elle a parlé à son frère que son frère, l'une autre expression, lui remonte les bretelles. Elle n'a pas envoyé ses enfants là-bas en Mandi City. Elle n'a pas envoyé en Mandi City. Vous savez, le problème de vacances, c'est quoi ? Par exemple, il peut réfléchir à l'inverse. Vous avez votre frère ou ce qui a un peu. Il envoie ses vacances vers celui qui n'en a pas ou bien c'est la grand-mère et que la grand-mère dit et voilà, tout va, le patade et tout. Il va attendre quoi ? De la grand-mère. Qu'est-ce qu'on attend de vacances, l'enfant ? Donc, vous avez intégré l'argent partout au point où nous sommes devenus cupides et la cupidité s'accompagne de la rapacité et des envies et c'est ça qui produit ce que ça donne là. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne s'est... C'est de vautour. Voilà, elle est de vautour, merci. Elle, elle a la possibilité de payer la scolarité à ses enfants, son mari et elle peut le faire. Donc, le problème d'envoyer les vacances des enfants chez son frère, c'est qu'il faut qu'il grappille un peu dans ce que mon frère fait pour l'autre enfant. Maintenant, elle a donc oublié, c'est pour ça que nous les appris, comme on vous dit toujours, travaillez avec vos deux parties du cerveau. Vous avez... Vous avez... Vous avez deux parties. Oui, il y a une partie pour les activités ludiques. Et une autre partie pour les activités cognitives. Merci, Mbambo. Pour les activités cognitives. Mais, puisqu'on ne développe pas les deux parties au même moment, et la partie ludique va supplier, va supplanter la partie des activités cognitives. Donc, au moment, chaque fois, même lorsque vous êtes dans le désordre, vous avez toujours l'impression qu'en fait, vous réfléchissez. Non, vous ne développez pas une activité cognitive lorsque vous posez ce genre de débat. Elle oublie, comme vous avez dit, avec raison, qu'elle aussi s'est accaparée du frère de quelqu'un. Et elle veut, parallèlement, s'accaparer de son propre frère et gérer son poignet. Vous voyez, donc, c'est parce qu'elle n'a pas développé les deux activités du cerveau qui disent que, ah, j'envoie mes enfants à Berthois pour découvrir l'Est, pour voir que, surtout, comme ils sont dix, ça nous, ça permettra à nos enfants, demain, de vite, c'est de retrouver en réunion de famille qu'ils connaissent, qu'ils, qu'ils, voilà. C'est donc ce que nous disons construire un imaginaire collectif. Ça veut dire que son frère qui a un peu, je n'en disqu'on vient pas, lui, il a développé l'autre partie du cerveau qui sait que notre papa nous réunissait toujours, notre grand-père nous réunissait toujours, donc, nous qui avons leurs descendants, nous avons fait l'effort de les réunir pour construire l'imaginaire collectif de la famille. Or, sa soeur a oublié ça. A oublié ça, malheureusement. Son problème, elle n'est pas d'accord. Elle n'est que 10 000 c'est petit. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas. Elle n'est pas d'accord avec le fait que son frère qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas encore d'enfant, a récupéré une femme qui a déjà un enfant et qui s'occupe de l'enfant de cette femme-là alors que l'enfant l'a un père. Elle ne connaît pas. Elle donne dans son lit tous les soirs, elle pense. Voilà. Et ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire qu'elle n'a même pas participé à la cérémonie du dot de son frère. Parce que quand vous voulez épouser une fille qui a déjà fait un enfant, cet enfant donne le statut. C'est-à-dire que la famille de votre femme vous dit ce n'est pas votre enfant mais vous allez l'encadrer et la famille de son frère, ça veut dire que sa propre famille est la fin, a pris l'engagement d'encadrer cet enfant au gré des moyens de père, de mari, de sa maman. Donc la mort et sa maman peut mettre à Harvard. Où est le problème ? S'il peut le mettre à Harvard et nos propres enfants sont au lycée. Donc s'il a le moyen de le faire, le problème c'est où ? Donc, c'est... Non, c'est... Ma fille, comme c'est toi que Paul Brassi, s'il te plaît, c'est tranquille, tu risques de donner, de créer les clivages au sein des enfants avec les enfants qui viennent pourtant de se connaître et de créer une complicité par rapport au sang qui circule dans leur veine. Laisse ça, occupe-toi de ton mari. Laisse les enfants, ils vont constituer leur imaginaire collectif justement pour vous demain. D'accord. Isabelle Carole, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu quand même de pertinence, même si ce n'est qu'une petite goutte de pertinence dans ce que relève quand même cette femme, elle estime qu'il y a un frère, il a des moyens, pourquoi ne pas aussi autant s'occuper de ses neveux qui sont en d'autres termes ses propres enfants alors qu'il donne ce privilège à un autre enfant qui n'a pas le sens de la famille. Est-ce qu'il n'y a pas au moins une petite goutte de pertinence dans ce que vous donne ? Non, je ne pense pas qu'il y ait une goutte de pertinence là-dedans parce que si j'envoie mes enfants chez mon frère, je ne vais pas commencer à demander comment ils étaient servis, est-ce qu'ils étaient traités de la même façon que les autres, il y a des choses sur lesquelles on ne devrait pas rentrer. Vos enfants rentrent de vacances, votre frère donne à vos enfants ce qu'il estime qu'il devrait leur donner. En plus, même quand la dame dit mon frère a les moyens, allez savoir ce qu'elle met dans mon frère a les moyens et si effectivement le monsieur en question a les moyens, est-ce qu'on peut avoir un salaire de 500 000 francs et à vous aussi un loyer à payer de 200 000 francs, avoir une tontine de 100 000, avoir une voiture à mettre en carburant et tout, vous voyez donc celui que vous estimez alors vous prétendez qu'il a beaucoup d'argent, en réalité il n'a même pas d'argent parce que le peu qu'il a fini à la seconde, d'après donc, quand on commence à se dire mon frère a l'argent, est-ce que votre frère vous a dit qu'il a les moyens ? Ça, vous ne pouvez pas répondre à cette question et je suis sûr qu'il n'a pas dit à ses soeurs écoutez, j'ai les moyens, il a le peu qu'il a, il vit avec ses moyens-là et il vous donne également le peu que lui aussi a. Vous ne savez pas dans cette maison comment les choses se passent, vous ne regardez que, vous n'avez que la vue externe, vous ne savez pas l'apport de cette femme dans cette maison-là, vous ne savez pas si c'est elle qui a permis que le monsieur puisse avoir un emploi. Il y a des femmes qui rentrent dans votre vie mais qui vous rendent solide aussi en réalité. Donc il ne faut pas ignorer ça, n'ayez pas toujours l'impression que quand vous regardez une femme, vous allez dire non, c'est son mari qui a fait si son mari qui a fait ça, c'est l'argent de notre frère. Dans son esprit, cette femme est une profiteuse. Oui, ce que je dis, elle profite de son frère. Cette femme c'est une profiteuse, elle mange à un autre frère, vous la voyez, elle brille comme ça, c'est mon frère qui fait ici, c'est mon frère. Vous ne savez pas comment les deux se couchent pour dormir, vous ne savez pas ce qui se passe là-dedans et vous ne savez pas ce que sa présence mais comme vous allez le voir fréquenté dans telle école, vous allez dire c'est mon frère qui paye la pension. Vous ne savez rien de ça. Ça peut être la dame qui paye, ça peut être le père de l'enfant lui-même qui paye, ça peut être même les grands-parents de l'enfant qui disent même si tu es en mariage, l'enfant est le nôtre parce que tu l'as eu sous notre toit, il va toujours être notre enfant et on continue à s'occuper de lui. Donc vous ne pouvez pas arriver et commencer à mettre ces enfants sur la même balance, ça ne se fait pas. La dame aujourd'hui qui se plaint, elle a des enfants, ça se sentant qu'elle les a fait avec un homme, elle n'a pas fait les enfants seule. Où est passé le père de ses enfants ? Quel regard le père de ses enfants qui est son mari ? C'est vraiment, c'est la personne, c'est la cible principale, c'est le cœur de cible. Madame, regardez votre mari, posez-vous les questions, demandez-vous comment est-ce que je vais faire pour que mon mari ait suffisamment de moyens pour donner plus à mes enfants, pour qu'ils puissent avoir une certaine aisance. Vous aussi, Madame, cherchez à avoir un emploi. J'ai le sentiment qu'elle n'est que le porte-parole des autres frères. Non, elle parle de ses frustrations. Ils ont été honteux. Elle parle de ses propres frustrations. Elle ne parle pas des frustrations des autres. Elle parle de ses propres frustrations. parce qu'elle dit que, vois ce qu'elle dit, elle dit que pourquoi ils ne se disent pas de nous ? Elle dit que nous, ses frères, pourquoi... Est-ce que les autres se sont plaints ? Non. C'est elle qui se plaint. Elle ne sait pas les relations, le rapport que son frère a avec les autres. Vous pouvez mettre ce que vous dites là et quand même parce que Charles Abel, je peux vous rembêter moi, Charles Abel, parce qu'on a quand même vu dans les familles cette affaire de l'écadé des enfants qui créent des scissions terribles. Ça veut dire que vous avez des enfants qui vont en vacances chez leur homme, chez leur tante. Bon, eux, ils avaient une façon de vivre à la maison. Ils arrivent là-bas, ils ont une... parce que partout, il y a une façon de vivre. Et eux, ils interprètent ça comme si c'était une... je veux dire quoi, comme une discrimination qu'on leur faisait parce qu'il y avait ma trétence, ma trétence, ma trétence, il y a une vue des parents qui envoient des enfants chez leurs frères et au bout de deux semaines reviennent rapidement auprès d'enfants. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'enfance est plein de l'enfance qui est à l'étude d'ici là, on mange à 10h quand on mange à 6h. On va la roubée comme on va se balorie. Et vous avez également toujours dans ce contexte des frères qui souffrent parce que vous avez vos neveux et vos nièces qui ont des problèmes. Je dis qu'au nouveau financé et tout ça. Alors, vous positionnez votre propre enfant mais votre mère vous a dit « Est-ce que tu vois tes frères ou les enfants ? » Personne n'est allée à telle école, personne n'est allée. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il faut que tu essaies de voir comment tu peux les positionner aussi ? Parce que moi, je t'ai éduqué, il faut que tu as aussi, tu vois. Parfois, c'est votre mère, c'est la mère, c'est le père qui dit que bata. Regarde les enfants de tes frères. Donc, il y a ces cas à l'achat de la mère qui existent. Disons que en Afrique, il y avait pendant les grandes vacances, il y avait un endroit stratégique où on envoyait tous les enfants chez la grand-mère. C'était la période de récolte où il fallait aider la grand-mère à récolter. C'est généralement un, deux mois. Lorsqu'on finit la récolte, la grand-mère prend sa part, réorganise en envoyant chacun en rentrant avec son paquet. Ça, c'était le principe. Nous avons, tout au long de l'année, pour les familles chrétiennes, les endroits où on célèbre la Pâque, on se regroupe chez un frère et on va célébrer la Pâque. Généralement, suivant l'ordre d'agencement, cette année, c'est chez Isabelle Carole parce que ses enfants ont pris la première commune. On est chez Isabelle, tous les enfants passent des congés. En pas ordre de naissance, la prochaine année, c'est chez Faux-Poussé, la troisième année. Fête de décembre, il y a une seule personne chez qui, généralement, c'est chez l'aîné. Aujourd'hui, c'est devenu celui qui a réussi, mais on en voit chez l'aîné, au passé, les vacances, les congés de fin d'année. Donc, c'était réparti. Lorsqu'on arrivait, lorsque les enfants partaient, quand c'est les fêtes de Pâques et tout et consorts, on dépanne les enfants. À la rentrée scolaire, lorsqu'on parle des grandes vacances où les enfants vont passer au village, ce sont les oncles de la famille, je dis bien les oncles de la famille qui se rassemblent, cotisent l'argent et font un paquet pour tous les enfants de la famille. Hier, on parlait de l'excellence scolaire, l'excellence scolaire a commencé dans les familles où on disait quels sont ceux qui ont eu le bac, quelle est la personne qui va là à l'étranger, on cotisait pour envoyer, l'enfant en disant que bon, c'est toi qui t'occupes, t'elle doit aller retrouver telle qu'il y a en France, qu'il y a en Canada, qu'il y a en Fécime. C'était comme ça qu'on faisait dans les familles. Ici, je veux dire que la femme de ce monsieur est une sorcière, une grosse vampire. La femme doit s'intégrer dans sa famille, dans la famille où elle veut entrer. On dit souvent, mieux vaudrait que ma mère marche nue que ma belle-mère. Tout à fait. Mieux vaudrait que ma mère marche nue que ma belle-mère. Donc, la fille qui veut entrer dans cette famille, par souci d'intégration, devrait tuer son moi. Son moi, dans un premier temps et on le sait en Afrique, la fille qui veut entrer cache ses griffes, joue la polie, la serviable, la douce. Lorsqu'elle a la barre de doigts, elle commence à voir ses belles-sœurs. Elle voit sa belle-sœurs pour lui dire que la guerre a démarré. Je suis déjà dedans. Chose qu'on n'apprécie pas chez nous, les banteaux. Donc, cette fille aurait dû se taire, tuer son égo en disant non. Inscrit d'abord les enfants de ta sœur, nous, on va se battre à jouer le moratoire. Chose qu'elle n'a pas fait. Elle a le laissé. Dominique Audrey, je ne peux pas permettre. Excusez-moi. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas. Ces trois enfants ont un PL. Non, non, non. François, non. Dominique Audrey, vous allez avoir la parole. Je dis, elle tue, vous allez avoir la parole. Elle tue son moi. Vous allez avoir la parole. Oui. Pour que ces enfants rentrent. Oui. Lorsque vous recevez des enfants chez vous, vous vous arrangez, vous multipliez tout. Ça veut dire au niveau sécurité, santé, sanitaire, vous devez faire les examens médicaux des enfants. Est-ce qu'ils ont les faits par le disque ? C'est un plus. Vous devez multiplier la nation parce qu'il doit manger. Les balades, les manèges, vous multipliez tout. À la fin, pour ne pas casser le rythme, certains accompagnent les enfants avec un sac de lit, les nouilles, l'huile et parfois le cube. En fonction de la famille de ses parents. En fonction de la famille de ses parents, oui, il raccompagne les enfants avec. Cette femme a-t-elle pensé à ça ? Que non. Elle s'est souciée de dire, donne 10 000. Même si tu m'as fait rencontrer le pape au Vatican. Même si tu m'as fait rencontrer le pape au Vatican. Même si tu m'as aidé à voir Paul Biya. Tu vas dire que parce que je t'ai trouvé un travail, tu as vu le président, je gère ta vie. Cet homme est-il le couillement, non ? Non, Charles. Je le dis, oui. Non. Il est facilement manipulat, influençable. J'ai bien peur pour la suite qu'il n'épouse pas cette femme. Parce que il est mort. Il est mort. Je dis, il est mort. Comme il l'a épousé, c'est énorme. S'il l'a épousé, il est mort. C'est la dote. Parce que la dote, c'est un mariage. Non, mais ce qu'il faut dire. Il est mort. Non, mais ce qu'il faut dire dans cette affaire et je me tourne vers Dominique Coudry parce que tout à l'heure elle était en train de... Moi, j'ai commencé d'abord à mettre l'angle je suis la sœur. Mais après ça, j'ai bien vu quand on était un peu trop un peu trop gâteur. Mais on arrange. On arrange en disant quoi ? Que la femme de ce monsieur, parce que cette sœur réagit ainsi, j'ai dit qu'elle est sûrement la porte-parole de la famille. On a dit bon, toi, vraiment ce type-ci depuis qu'il est marié, on en le sent plus. Non, je vous dis que... C'est pour le mari on a de la responsabilité. Non, 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 non. Quand vous vous mariez d'abord, c'est davantage encore votre responsabilité. Monsieur Fouboussi, monsieur Fouboussi, monsieur Fouboussi, monsieur Fouboussi, monsieur Fouboussi, monsieur Fouboussi, qui est-ce que vous épouser ? L'homme ou la famille ? Qui vous êtes ? L'homme ou la famille ? L'homme ou la famille ? L'autre question par rapport à ce qui dit ? C'est la famille. Les soldats de monsieur Fouboussi sont irrecevables. C'est la famille, madame. D'abord l'homme. Je dis que c'est la famille. D'abord l'homme. Qui vient parler à votre-deux ? C'est d'abord l'homme qu'on épouse. On chute la famille. Non, c'est la famille en premier. Qui parle à votre-deux ? C'est la famille. Vous épousez la famille. Elle a besoin de son espace. Parce que la belle-sœur, elle aussi, a son espace ailleurs. Elle est femme quelque part. Monsieur Fouboussi, vous savez que Dominique, Audrey et Isabelle Caron, le jour que vous aurez deux, moi, choc de la famille de votre mari, je dirais que puisque vous avez épousé l'homme, allez faire votre-deux. Et vous pensez qu'on va partir. Qui viendra ? Et le deux ne sera pas fait. Vous savez ce que ça fait. Le chantal ne marche plus. Ce n'est pas le chantal. Le chantal ne marche plus. C'est reposé l'homme. C'est reposé l'homme. C'est mon mari. À la fin, elle va dire que même ta famille n'est pas venue. Je suis me menti dans quel genre de famille ça. C'est vous qui tuez. C'est vous qui commencez ça. C'est vous qui créez des guerres là. C'est la femme qui n'est rien. C'est la femme qui n'aime pas. C'est la belle, ce qui veut créer des tensions. Et si son frère veut se laisser manipuler, alors qu'il se laisse manipuler. Elle est dans une famille. Si vous les mettez dans vos frères, épousez-les. À partir du moment où vous laissez qu'ils aillent à la mairie, épousez une autre. Alors, vous ne pouvez pas faire ça. Je ne peux pas dire ça. Je le dis, frère, il faut pousser. Non, tu ne peux pas dire ça. Si vous les mettez dans vos frères, épousez-les. Si vous laissez que nous, on épouse vos frères, alors laissez-nous assumer. C'est un honneur pour une sœur de vous envoyer ses enfants. Ah, d'accord. Vous ne pouvez pas, c'est un honneur. J'ai dit, c'est un honneur. On ne reçoit pas les enfants de tout le monde. Combien de personnes de l'envoyer les enfants de tout le monde. On ne reçoit pas les enfants de tout le monde. Donc, si je reçois vos enfants, c'est une grâce pour vous. Une chance. C'est une grâce pour vous. C'est moi qui vous envoie ses enfants qui est le ça. Est-ce que je demande ton avis ? Envoyer les enfants. Je demande ton avis. N'allez donc pas au travail. Je demande ton avis. Restez-donc au travail. A la maison que vous occupez de cette affaire. Je demande ton avis. Restez-donc à la maison. Je demande ton avis. C'est impératif. Mes enfants ont venu. Je crois que s'ils restent à la maison, jamais mes enfants, chasse-les. Chasse-les, tu es la femme. Chasse-les. Comment vous détruisez les foyers ? Quels devis que c'est vrai ? Vous détruisez les foyers ? La famille passe avant tout. Vous n'avez pas mis à s'inscrire dans une maison. Vous n'avez amené cinq enfants. C'est toi qui rationnes. C'est toi qui rationnes. C'est toi qui prépare. C'est toi qui prépare. C'est moi qui porte tout, madame. C'est toi qui prépare. Comment ? Je veux l'expliquer. Non, mais c'est pas sérieux. C'est toi qui prépare. Laissez la famille primer. La famille prime partout. L'homme d'abord, la famille en s'inscrire. Un homme qui n'a pas de famille ressemble à un lion blessé, fatigué, abandonné. Un homme qui aime sa femme est comblé. La famille au-devant. Un homme qui aime sa femme est comblé. Les foyers ont 10 000. Mais regarde, ils sont 15 000. Mais d'abord, tu donnes. Les enfants vont fêter le... Pourquoi ? Tu dis à ton mari que chéri. Tu as vu comment, monsieur, ça te fait. Notre enfant ne va faire comment. L'homme va dire qu'à l'école, il y a des moratoires. Je m'engage à payer. Mieux redonner que tu sois bienvenue dans ma famille. Achetez le nom. Achetez la reconnaissance. Achetez mariage. Dominique Audrey. Dominique Audrey, allez-y. Vous êtes en train de parler, non ? Vous avez fini. Non, je ne peux pas parler avec moi. Non, je ne peux pas arrêter, non ? Non, je ne peux pas le plus. Mais monsieur a arrêté. C'est quoi cette histoire ? Ça signifie quoi ? Donc, quand vous envoyez vos enfants chez vos frères, en rentrant, le frère est obligé de payer la pension à vos enfants. Pourquoi ? Vous avez fait les enfants avec le bois. C'est simplement un homme qui accepte que son beau-frère paye l'école à son enfant est une mauviète. C'est une lavette. C'est tout sauf un homme. Parce que vous n'avez même pas d'honneur. Et on revient sur le sujet de l'homme qui a dit à sa femme, tu dois compléter la pension. On est dans cette même configuration-là. Cette femme qui décide de partir de son foyer, où visiblement elle n'est pas assez entretenue, elle n'est pas bien entretenue, elle n'est pas épanouie, elle ne chante pas le matin en balayant, vient déverser sa frustration, son mal-être, sa mauvaise vie, sa mauvaise humeur, dans le foyer de son frère. Chère dame, lorsque vos frères décident de prendre femme, ou bien ont des femmes sous leur toit, sachez qu'ils commencent à être responsables d'eux-mêmes, de leur femme et du reste après. Le reste vient après. Moi, je me serais attendue à ce qu'elle dise que, depuis que notre frère est avec cette femme et son enfant, il n'a plus avancé dans le projet, dans ses projets. Il ne pense même pas à construire une maison. Il ne pense pas à son avenir. Il n'a pas de plan B au cas où il perd son travail. C'est une famille de personnes cupides. Notre petit frère a un travail, alors il faut qu'on mange. Notre frère vit avec une femme. Comme elle n'a pas encore d'enfant, et on va prier pour qu'il n'ait pas d'enfant, pour le moment, il faut qu'on utilise, qu'on essore, qu'on enlève tout le jus qu'il peut avoir sur lui, et on mange d'abord son argent, parce que cette femme-là ne mérite pas. Sachez qu'on n'a pas besoin d'être le géniteur d'un enfant pour être le père de cet enfant. Votre frère est le père de la fille qui vit chez lui, et par conséquent, il a des devoirs envers cet enfant. Il n'a aucune obligation de payer l'école de vos enfants. Ce n'est pas obligé. Lorsque vous envoyez vos enfants en vacances chez quelqu'un, la personne est libre de dire que, bon, pour ceux qui sont venus chez moi, je vais simplement leur acheter les chaussures, parce que vacances n'est pas synonyme de rentrée scolaire garantie ou assurée. Votre frère paye son loyer, vous ne l'aidez pas. Donc, vous êtes en train de vouloir nous dire que, comme il a eu 10 enfants, les enfants de ses 4 frères et soeurs, 10 au total, il doit payer 10 pensions. Savez-vous qu'il y a des familles, M. Fopoussi, il y a des familles, non, il y a des familles, il ne faut pas exagérer. On décide que, la mère fait 4 enfants, elle dit, je n'ai plus d'argent pour tous, je préfère me sacrifier pour faux possible, il réussisse et il va s'occuper de ses autres frères. Vous parlez de quoi ? Vous parlez de quoi ? Une soeur a dit ça un jour à son grand-frère. Moi, j'ai manqué la catho, parce qu'on l'a t'envoie, on l'a t'envoie, on l'a t'envoie, on l'a t'envoie, tu ne t'envoie pas de toi. Vous créez des mandiens ? mais c'est ça, mais attendez, madame, il ne faut pas dire les choses, d'être pareille, et les familles où on se sacrifie, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, madame, pour ne pas arrêter de savoir, vous voulez, arrêtez ça. Votre père sacrifie la vérité de vos soeurs, de vos frères, vous envoie très loin à l'école, vous ne cisez pas, 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 vous croyez à quoi, vous permettez en un second, non, Isabelle Carole a dit quelque chose, justement, qui risque de mettre les familles et la société à l'envers, c'est la famille, je pense que vous qui êtes chrétien, vous avez même une semaine de la famille, quelque chose comme ça, oui, oui, la sainte famille, voilà, j'ai appris des choses comme ça, c'est la famille en premier, le mariage vient après, le mariage, c'est-à-dire que, le mari d'abab, non, non, la famille ensuite, vous n'allez pas un versant dans la tête, le mari d'abab, même dans cette Bible, on dit que vous allez quitter votre père et votre mère, vous allez vous attacher, à une femme, et cette femme va s'attacher à sa seule famille, c'est ça ce que la Bible a dit, elle s'attache à vous, en fait le problème, elle va s'attacher à sa seule famille, et négliger la famille de son mari, n'est pas négligeant, l'interprétation intellectuelle de la Bible, ah, d'accord, parce que c'est ça qui vous arrange, merci beaucoup, et j'ai dit, il y a l'image, comment vous allez donc faire, mesdames qui mettez la mamie, pour mettre l'imaginaire collectif de la famille en premier, notre imaginaire, c'est que, les aînés, se sont sacrifiés, pour que, tes épouses, on sait comment, vous allez, comme je suis, non, moi, c'est seulement, non, cet homme qui a pris les enfants, la famille, il les donne en fonction, peut-être des revenus de chacun, je suis d'accord avec, oui, mais en réalité, on épouse la famille, on épouse la famille, on donne ce comme ça, il a pu avoir 10 000, il a pu avoir 10 000, il n'a pas dormi, il n'a pas dormi, il n'a pas dormi, il n'a pas dormi chez lui, parce que là, il a payé la pension des enfants, il y a également des parents, quand vous avez besoin de quelque chose, vous faites pour le fil bas, merci, merci beaucoup, merci, merci, vous fragilisez les coupes, quand vous parlez ici, vous les fragilisez, vous les fragilisez, vous influencez, on va s'arrêter là, madame, monsieur, merci, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'interroge ce jour sur le non-respect de l'article 171 de la loi numéro 2016, base 017 du 14 décembre 2016, portant sur la traçabilité des substances précieuses utilisées par les artisans et bijoutiers dans ce pays. L'article 171 de la loi numéro 2016, base 017 du 14 décembre 2016, portant code minier, stipule à son anlinéa 1 que les retraits de titres miniers autres autorisations et transactions à la conservation minière se font contre présentation d'une équitance attestant le paiement de droits fixes au trésor public. Est-ce que les bijoutiers, la ville de Douala compte 20 700 bijoutiers, parsemés, dissémés dans les différents quartiers et acteurs de la ville, sont-ils enregistrés au ministère des Mines ? Sont-ils connus ? La quantité d'or qu'ils manipulent par an est-elle enregistrée ? Point d'interrogation. Comment comprendre le non-respect du code minier dans ce pays, au moment où tout le monde n'est tourné que vers le football et la politique ? Pourquoi tant de blocages dans le principe du respect des lois et articles ? Comment comprendre que jusqu'à ce jour, personne ne comprend rien à rien dans la gestion des substances précieuses dans ce pays ? Le gouvernement camerounais connaît-t-il avec précision la provenance de l'or, du diamant, du cuivre, du bronze, utilisés par les bijoutiers pour confectionner les objets vendus très souvent à des prix onéreux ? Allez demander un médaillon, on vous parlera de 450 000, 750 000, un petit médaillon, je ne parle pas de la chaîne. Ceux qui ont eu à confectionner des alliances en or parce qu'ils allaient se marier peuvent vous en dire plus. Selon les chiffres officiels, à peine 10% seulement de l'or produit par les artisans minis au Cameroun est écoulé dans les circuits formels. Le reste circule généralement entre les mains des trafiquants et autres contrebrandiers. Qui sont donc les fournisseurs ? Posez la question au ministre des Mines qu'ils nous disent. Quels sont les fournisseurs ? Ceux qui fournissent à ces différents bijoutiers, ceux qui sont dans le trafic et le réseau, parce que tout cela se passe au vu au-dessus de tout le monde. Comment comprendre le fait pour ces bijoutiers de fonctionner dans l'illégalité complète et de l'état camornais de nous dire qu'il n'a pas d'argent, augmentation du prix du carburant, augmentation des prix de frais de transport, carburant et j'en passe, alors qu'il y a des niches où le tas peut se servir. Savez-vous que la loi n'autorise que l'usage de l'or à 18 carats ? Aller assister à des événements dans certains villages, funérailles, soirées de galas, pour vous rendre compte que ceux qui ont de l'argent finissent par convertir tout en des bijoux en or. Rappelez-vous que chez un ministre, on avait volé beaucoup d'argent, un ancien ministre de la Santé, on avait volé beaucoup d'argent et des bijoux, et des bijoux de pas de petites valeurs, de très très grandes valeurs. Comment se retrouve-t-on à la voir ? Question. Savez-vous que les joailleries sont installées dans des zones douteuses ? Vous les trouvez dans des couloirs très cachés, très éloignés, on parle plutôt de baracage. Comment comprendre tout ce laisser-aller ? Pourtant, on sait que les fournisseurs procurent aux vendeurs les matériaux bruts issus soit par les miniers de la région pour la confection de l'or, des bijoux dans l'or, Betare-Oya, Colomie, Wombo, Guiwa et du Tchad. Pour ceux qui veulent l'argent, l'argent et les bijoux en argent proviennent du Tchad, quand on n'a tout simplement pas pris des pièces, non pièces de monnaie, pour faire fondre. Quels sont les mécanismes mis en place par l'État pour contrôler l'entrée et la sortie de l'or dans ce pays ? Dans tous les cas, personne n'est fixé sur la traçabilité des substances précieuses utilisées. Comment comprendre que ni le personnel de la Capam, pardon, la défunte Capam, encore moins ceux de la Sonamine, n'ont la possibilité de contrôler les actions des entreprises qui procèdent à l'extraction de ces substances précieuses ? Il nous est raconté de source que, de ce côté, lorsque vous arrivez dans les lieux d'extraction de produits miniers chez les Chinois, c'est au portail qu'on vous reçoit, on ne vous laisse pas entrer, vous parlant de la Convention sino-camoronaise. Ils sont seuls les Sénégalais, les Maliens, les Nigériens qui ont accès à ce type de pistes. Pourquoi poser les bonnes questions ? Comment comprendre que même les artisans liés à ce secteur ne sont pas soumis aux modalités préalables d'autorisation d'ouverture d'ateliers et de commercialisation de bijoux qui induisent des coûts conséquents ? Comment comprendre que tout se passe dans ce pays, comme si l'intérêt commun avait foutu le camp ? Le Cameroun est devenu un pays de laissé à libre. Comment comprendre que pendant le Cameroun, pendant que le Cameroun n'a pas su contrôler le trafic illégal de ces substances précieuses, parce que tenu de maître par les Nigériens, Maliens et Sénégalais dans ce pays, ailleurs, on contrôle tout. Pourquoi les Camerounais ne s'intéressent-ils pas à ce secteur ? Est-ce que nous n'avons pas de maître de l'or ? Non, tout simplement parce que tout est fait pour paupériser les Camerounais. Essayez de vous lancer, vous allez voir le fixe. Pourquoi on ne poursuit pas les Sénégalais, les Maliens et les Nigériens qui ont fait de cette activité leur dada ? Question. Savez-vous finalement que le Cameroun continue de perdre des milliards de dollars chaque année à cause de ce trafic illégal ? On parle pour le Cameroun d'un milliard de dollars en termes de perte, parce que le Cameroun est entouré des zones de conflits. Il est entouré des zones de conflits, partant de la RCRA, tous les différents pays, et il n'y a qu'une seule voie de transit, ce n'est pas le Cameroun ou l'or. Comptons le nombre de fois qu'on a attrapé des kilos d'or à l'aéroport de Simalène, à l'aéroport de Douala, avec des individus sortant de la Centrafrique et j'en passe, voulant rejoindre le Dubaï ou encore la Chine. Une chose est sûre, l'Afrique, elle, est perd dans ce business 4 milliards de dollars, tandis que le Cameroun, c'est 1 milliard de dollars. Pourquoi aller chercher loin lorsqu'on a sous les yeux ce qu'on peut pouvoir récupérer ? On est souvent très impressionné par les discours des économistes sur la question des dévises. Vous savez que lorsqu'on parle de dévises à l'international, c'est de pouvoir faire des achats à l'international lorsqu'on a suffisant de dévises. Et le Cameroun ayant une balance commerciale déficitaire, généralement, est en situation difficile vis-à-vis des dévises. Alors même que nous avons de l'or et que nos réserves d'or peuvent servir de poids pour le commerce extérieur, le commerce international, il est inadmissible que des pays qui n'ont pas un sous-sol tout à fait fourni aient des réserves d'or, des réserves en diamants et qu'un pays comme le Cameroun ne puisse pas en faire autant. Vous avez également dans ce même sillage-là des pays qui sont reconnus pour un sous-sol tout à fait riche et qui en profitent et qui en bénéficient. L'Afrique du Sud, par exemple, on peut citer les pays d'Afrique australe qui ont réussi ce cap-là de faire de leur sous-sol une véritable richesse. Mais qu'en est-il au Cameroun ? La question, on est en droit de se la poser. Ensuite, on parle au Cameroun de cette réforme liée aux mines, avec les mines liquides gérées par la SNH et les mines solides gérées par la Sonamine qui venaient ainsi prendre en place toutes les questions liées au CAPAM et tout ce qui était géré. Mais sauf que le Cameroun a dû faire face à l'ITI, vous savez, cette initiative qui gère la transparence des industries extractives. Et le Cameroun a plus de fois vanté d'avoir atteint le processus de Kimberley qui permet justement de vous consacrer comme étant un pays qui respecte les règles en matière de transparence, en matière de traçabilité. D'où vient-il que malgré tout cela, malgré tous ces paramètres, nous en soyons encore aujourd'hui à nous poser la question sur la traçabilité de ces matières précieuses que le Cameroun a en richesse et que le Cameroun, d'ailleurs, doit s'en vanter. Bon, Opegan, comment doit-on analyser et commenter cette cacophonie, cette absence de lisibilité, cette opacité autour de ces différentes matières précieuses ? Justement, répondre à votre question, vous viendrez à questionner l'État dans son abandon, dans l'attribution louée à la Chambre de commerce de mine et de l'artisanat Cameroun. C'est-à-dire quoi ? Pour qu'on se comprenne bien, ce que vous dites, c'est qu'il doit avoir un certificat de conformité qui est délivré par la Chambre de commerce. Or, l'État ne veut pas faire fonctionner la Chambre de commerce, d'industrie de mine et de l'artisanat. C'est pour ça que nous sommes dans le désordre. Donc, cette Chambre consulaire fonctionne avec les subventions de l'État. Il ne lui donne pas la possibilité de chercher elle-même ses propres moyens. Voilà, et vous avez bien fait de rapprocher la thématique avec notre balance de commerce liée aux dévices. Oui, effectivement. C'est-à-dire que nous vendons le pétrole, nous vendons le cacao ou l'étude, mais demandez à la Chambre de commerce si c'est elle qui délivre le CFK de conformité à son arrêt, à Saint-Jean, tout ça, non. L'État préfère lui donner 60 millions pour son fonctionnement et tout, alors que devait encadrer, Charles Amel a parlé tout à l'heure du cadre d'appui et de promotion de l'artisanat minier, le CAPAM, qui a la charge de prendre le sous-sol jusqu'à 30 mètres et voir, quand on parle de l'artisanat minier, venir donc à la Chambre de commerce avec moi qui ai ma boutique au marché central et vous qui en avez, je ne sais pas moi, au marché Moukolaïaoundé ou quelque part à Akoa ou à Bonanjo ou même en Balmaïo, venir à la Chambre de commerce sachant que voilà, voilà, et la Chambre de commerce me donne donc un certificat de conformité qui permet, qui permet. Or, le fait de ne pas laisser la possibilité à la Chambre de commerce de réguler, de percevoir cet argent, de délivrer cet certificat, percevoir cet argent pour le compte de l'État, l'État a donc laissé libre cours à tout ce que cela comporte comme marchandage, comme micmac, comme tout ce que vous, Charles Amel a décrié tout à l'heure, c'est tout. Il ne faut pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, la Chambre de commerce, on ne lui a pas laissé la possibilité de jouer pleinement son rôle. Et donc, d'être un élément central dans les bénéfices qu'on pourrait tirer de ces matières précieuses. D'ailleurs, Dominique Audré, qu'est-ce que vous pensez de cette situation dans laquelle on se retrouve avec cette absence de détraçabilité ? Je pense que tout est voulu. Tout est voulu parce que la loi sur laquelle on travaille ce matin a prévu des sanctions pour des personnes qui sont en marge des règles. On vous fait savoir, après cet article 171, qu'il y a des documents précis à fournir. En principe, on devrait avoir des éléments sur le terrain qui, sachant qu'à tel endroit, tel ou tel autre endroit, on vend des produits miniers, or, diamants et autres, sont censés aller vérifier les papiers de ces différentes structures. Mais tant qu'on ne le fait pas, on est complice. On est totalement complice. Parce que les peines d'emprisonnement dans le secteur des mines vont de six mois à deux ans. Il y a des amendes qui frôlent les millions. Donc, si on n'a pas jusqu'à aujourd'hui puni des gens, si on n'a pas jusqu'à aujourd'hui pu glaner de l'argent, ça veut simplement dire que soit on est complice, on fait mine de ne rien faire, soit alors on part prendre de l'argent et on continue de laisser chacun vivre. Comme on le voit dans d'autres secteurs, on prend de l'argent et on ne s'appuie pas. Les frais d'autorisation, c'est 30 000 francs à l'ouverture et 50 000 pour le renouvellement. Et ça également, ça pose encore un autre problème. Comment j'ouvre le dossier à 30 000 et quand je viens renouveler, vous me demandez 50 000 ? Ça n'a pas trop de sens. Et malheureusement, on observe qu'il y a la multiplication des faux dossiers. Et la loi également prévoit qu'en cas de faux dossiers, il y a des amendes, l'article 223 ou 222, la linéa, si je ne me trompe, non, l'article, si jamais vous faites des faux documents, vous présentez de faux documents, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement. Donc tout ce qu'on demande encore une fois par rapport à ce sujet, c'est que les lois établies soient respectées ou alors qu'on punisse les personnes qui outrepassent ces lois-là. Absolument. D'ailleurs, lorsqu'on voit comment ça se passe sur le terrain, Isabelle Carole, comment vous vous interprétez cette situation ? On ne sait pas comment ces bijoutiers font pour se procurer la matière première. Où est-ce qu'ils achètent ? Où est-ce qu'ils achètent ? Comment ils font ? Le circuit, ils achètent des quantités. L'État a prévu parcourir le code des miniers. Il y a des quantités qui sont destinées, oui, pour l'utilisation. Comment c'est fourni, comment c'est contrôlé, le suivi. Mais vous vous rendez compte que le capan et le zonami, mais ils dorment. On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas encore fait une cartographie. Il y en a. Il y a la carte des miniers, je ne peux vous montrer. Elle date de quand ? Est-ce qu'elle est actuelle ? Oui. Certainement, on a trouvé d'autres... Les prix d'or, on dit les prix d'or, on dit les prix d'or. Des réserves. Des réserves d'or. Oui, des gisements. Des gisements, c'est encore mieux. Ils ont des termes. Ils ont des termes sans. C'est des géologues, là, qui vont le donner des sources médias. Isabelle Carole ? Alors, moi, je crois qu'il faut pousser qu'on a tout pour les arrêter, mais on n'a rien pour le faire. Ça veut dire que si vous fragilisez autant l'économie, on parle des milliards de francs CFA. Vraiment, c'est ce qu'on évalue qu'on perd chaque année. Ça veut dire que 5 ans, le minimum, c'est 5 milliards. 5 milliards qui peut apporter quoi au Cameroun tellement... On parle à la milliard de dollars, hein ? Oui. Dans un pays où on est en train de mourir de francs CFA. C'est ça que je veux dire. Même en termes de francs CFA, on est en termes de milliards. Qu'on perd. Donc, si des gens laissent passer des milliards de francs CFA et se taissent, vous comprenez que ces milliards, vraiment, ne sont pas distraits. Ces milliards vont à ces personnes. Sinon, personne ne peut se taire et voir le milliard passer devant sa porte et ne pas vraiment stopper le réseau. Si vous taisez, vous êtes complice. Vous êtes complice, ça sous-entend que vous partagez cette somme d'argent avec ceux qui sont dans le réseau qui est connu, un réseau qui est officiel. Parce qu'officieux même, on ne peut plus l'employer ici. C'est officiel parce que vous admettez ça, vous connaissez, vous évaluez même les pertes, mais vous vous dites quand même, tant que ça nous sert, autant mieux les laisser se servir. Et entre-temps, qu'est-ce que les autres font ? On va simplement décrier comme on va le faire là maintenant, mais ça ne doit rien changer de place. Sauf que même les bijoutiers vous diront, vous vous adressez à qui ? Elles-mêmes savent très bien ce qui se passe. C'est eux qui nous appellent pour demander, mais c'est comment ? Depuis une semaine, il n'y a pas encore le produit. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que c'est eux qui reviennent à la charge parce qu'ils sont tellement dans le besoin qu'ils vous poussent même derrière et qu'ils vous encouragent dans la faute. C'est pour ça que... Excusez-moi, la bêtise insiste. Comme disait... Voilà. Charles Ahmed, ce qu'il faut dire, c'est que le non-respect de la loi des thèses inclementaires sur la question, on sait comment ces gens-là opèrent. Ça, c'est pas... M. Fopoussi, je vais vous dire que le Cameroun a été partagé. Et j'ai bien peur que les Camerounais ne se rendent pas compte. Le secteur des pêches s'est piloté par les Nigériens, les Sénégalais, les Maliens. Le Cameroun avait autant de réserves, devait au moins avoir une école de bijouterie, de joaillerie. Une école de joaillerie, comme on voit en Chine, en France, partout en Afrique du Sud, pour former des jeunes Camerounais dans l'art de la création artistique des bijoux. Vous voyez, aujourd'hui, on vous parle du SAFI, la manipulation, on vous parle dans toute l'Europe. Regardez comment nos opérateurs économiques vont languir devant les vitrines occidentales. Regardez nos opérateurs, la langue jusqu'à la salive. Pourtant, quelqu'un pouvait s'investir ici, avoir des ateliers de confection, que vous, M. Eric Faucoussi, vous aurez de belles montres en or, de belles gourmettes en or. On va consommer au moins ce que nous avons dans notre sous-sol. J'ai discuté avec 13 bijoutiers qui nous ont dit qu'il y a quelqu'un qui l'a fourni. Donc le gars arrive, c'est en fonction de ce que tu as dans ta bourse, que tu obtiens. Donc ça arrive en mini-mini-boule. Ça dépend de ce que tu as. Tu peux t'obtenir ce que tu veux. Il y a des personnalités qui, eux, viennent plutôt avec l'or déjà, confectionner en boule brute, donner aux bijoutiers en disant, confectionne-nous. Ça, oui, justement. Ça veut dire que dans ce réseau... Il passe des commandes, hein, avec les initiales. Mais vous blaguez, vous blaguez, il faut voir, il y a des ministres qui sont en prison, regardez les ministres qui font même les anniversaires. Regardez comment ils sont parés. Les commandants de brigade, le corps de l'armée, regardez comment les gens du corps de l'armée... Je vous donne, je vous prends des exemples. Et vous dites, c'est de l'en plus. Ça, c'est de l'en plus. C'est sur les réseaux sociaux, ce n'est pas moi. Oh, mais je vous... C'est pas moi. Je vous accompagne, c'est moi. Ah, oui, oui. Quelqu'un a l'air, je me dis que trop porté d'or, chasse les mauvais esprits. Oui. C'est pour ça que les épaulettes sont en or et tout. C'est quelqu'un... Vous savez, il faut mener les enquêtes. Donc, vous vous rendez compte, donc, monsieur Fopussy, que c'est un marché qui est piloté par certains ballons qui détiennent... Allez voir, parce que ça part de loin. Quels sont ceux qui ont utilisé les prénoms et ont mis le chinois devant pour exploitation qui se retrouvent à épauler dans un circuit assez obscur ? Vous allez vous rendre compte que ces bijoutiers aujourd'hui qu'on attaque, si véritablement on pousse le bouchon loin, on va se rendre compte que le mal est encore plus profond que vous ne pouvez l'imaginer. Vous allez voir, on vous dit, un médaillon, 750 000. J'ai posé une question, monsieur Fopussy. Un médaillon en Corie, 750 000. Imaginez-vous quelqu'un qui demande... Lever. Quelqu'un qui vient vous dire, je veux faire plaisir à Isabelle Caron. Fais-moi, Isabelle, la dimension, le grammage, un nom pur, avec... Imaginez combien on paye, mais pas à bijoux. Dans les différentes bijouteries, il devait avoir une taxe. L'État gagnerait l'ouverture, la confection, la fourniture, ça pouvait être l'État qui devait fournir en disant que, bon, on crée Capam, zone littorale. Voilà. Tous les bijoutiers, c'est là-bas que vous devez vous ravitailler. Si on fait une descente, une opinion spontanée chez vous, on découvre plus que ce que l'État a organisé. Mais si on vous frappe, le diamant est tout. Donc, posez-vous les bonnes questions. On a laoundé, il faut préserver X, on n'a pas touché le pouvoir, on n'a pas versé. Il faut que le sport, on a tout fait pour que le sport m'a, pendant ce temps, le peuple a sain. Pendant ce temps, le peuple demande à faire quelque chose. On dit qu'on n'a pas d'argent et pourtant, on laisse cette niche. Niche, une grosse niche de richesse. Voilà. Vous avez des bijoutiers qui travaillent sur le diamant. Oui. Vous avez des bijoutiers qui travaillent sur le diamant. Comment font-ils pour avoir le diamant au Cameroun ? Oui. Qui commande ? Qui peut commander le diamant au Cameroun ? Voilà. Ça suppose que ces gars, en plus d'avoir des fournisseurs secrets, collectent pour écouler sur un autre marché. Le circuit, le marché noir. Vous vous rendez compte qu'il y a un marché noir derrière qui donne beaucoup d'argent. Oui. Allez voir, faites le tour d'accord. Vous allez voir des bijoutiers. Sa bijouterie ne ressemble à rien. Regardez la voiture qu'il garde. Regardez là où il habite, à Deberre. Regardez là où il habite, à Coton. Vous vous posez la question de savoir, est-ce que ce n'est que ça qu'on bijoue ? Finalement, c'est le Yawndé nous trompe. Le ministre du Commerce nous embobine littéralement et le peuple est perdu. Voilà une niche où l'État devrait s'agripper. Ces bijoutiers, eux seuls. Regardez, on paye les taxes, combien en Afrique du Sud ? Aller en France, c'est combien ? Pour la manipulation, on paye combien ? Mais le ministre Montaziano mettant 2% dans le transfert. Le transfert de crédit, il nous tue. Alors que s'il était allé là, il devait avoir beaucoup. Absolument. En tout cas, vous savez que ces pays que vous citez sont des pays qui sont les mieux classés en termes de commerce de luxe. De luxe, voilà. En termes de commerce de luxe. Le Cameroun, qui a un sous-sol riche, devrait également s'engouffer là-dedans. Malheureusement, on laisse cela profiter à quelques individus qui s'en mettent plein les poches au nettement du Cameroun tout entier. Madame, je vais s'arrêter là pour cette partie de l'émission, première partie de l'émission. On se retrouve dans le cours restant. A tout de suite.